... sous vos yeux à un spectacle désolant pour notre démocratie et notre République. On a pensé, il y a juste deux ans, quand ces gens sont entrés à la sainte-démissionnage, quand ils se sont emparés des urnes, quand ils ont bloqué le vote, nous nous sommes dit que c'est peut-être parce que c'est des postures et des positions d'opposés. Et vous avez vu aujourd'hui, sous vos yeux, que les mêmes ont repris la même posture, ont repris la même défiance vis-à-vis de l'institution parlementaire. Au nom du groupe Tako Alou Sénégal, je voudrais dénoncer cela. Dénoncer de façon ferme l'attitude du président Malik Niaï, que nous venons d'élire, que nous avons, avec une élégance républicaine, salué quand il est entré dans la salle de l'hémicycle. C'est ce qu'eux n'avaient pas fait il y a deux ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sous vos yeux ? Le président Malik Niaï a décidé de s'accaparer des droits, des droits de la coalition Tako Alou Sénégal à avoir un poste de vice-président. Je dis bien qu'il s'est accaparé de notre droit. Pourquoi ? Ce droit, ce poste de vice-président, ce n'est pas eux qui nous l'ont donné. Ce n'est pas eux qui en ont fait une hommone à notre profit. Ce poste de vice-président, nous le donnons de l'expression du suffrage universel. C'est le peuple sénégalais qui nous a donné ce droit. Le président Malik Niaï ne peut pas intervenir dans les débats, nous reprendre ce poste et l'affecter à quelqu'un du groupe des patriots. Maintenant, devant cet abus, devant cet abus insoutenable, nous allons voir si le Sénégal est bien un état de droit. Nous allons organiser le recours qu'il faut. D'abord parce qu'eux ont fait fi de la parité. Ils nous demandent, nous, de respecter la parité pendant qu'eux, ils l'ont violée allègrement. Ils ont élu un président au poste du président de l'Assemblée nationale. Ils auraient dû élire automatiquement une première vice-présidente, ce qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi ils veulent nous imposer ce qu'eux ont refusé et qu'ils avaient le devoir de respecter ? Voilà le terme du problème. Et nous disons, en prenant le peuple sénégalais à témoin, que nous sommes des républicains, que nous sommes des gens qui savons faire en démocratie avec des acteurs, seulement s'ils sont majeurs et qu'ils arrêtent ce qu'ils ont déjà commencé. Ce qu'ils ont déjà commencé nous met dans la méfiance. Et nous leur demandons de corriger pendant qu'il est encore temps et de le faire dans le sens de préserver les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Je vous le dis.